Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo de correction du TD numéro 8 pour le cours 1.1 à l'université Rennes 1. Je vous rappelle que vous avez accès à la plateforme Moodle qui donne accès aux ressources que l'on vous distribue pour ce cours. Depuis quelques semaines on vous donne les supports de TD sur cette page. Vous avez déjà dû voir qu'il y a les sujets de TD de toutes les semaines précédentes, donc du TD numéro 1 de la première semaine jusqu'au TD actuel, TD numéro 7 que l'on a fait avant les vacances, avant l'examen. Et depuis aujourd'hui il y a le TD numéro 8 qui est disponible. Donc comment va fonctionner pour les semaines prochaines pour les trois derniers TD ? Ça va être que l'on va vous donner le sujet de TD sous forme de fichier PDF comme les fois d'avant et on va vous demander de travailler le sujet de votre côté. On va mettre en ligne une vidéo de correction de chaque TD, donc comme celle que vous êtes en train de regarder pour le TD numéro 8. Et les séances de TD dans votre emploi du temps sont maintenues mais seront transformées en séances de questions-réponses interactives avec le ou la chargée TD. Dans cette première vidéo je préférais expliquer pendant quelques minutes au début comment on va fonctionner. Je vous rappelle que sur le Moodle vous avez accès au sujet de TD des séances précédentes et de la séance actuelle. Donc ici si je clique sur ce sujet là, on voit le sujet de TD numéro 8 qui est consacré à l'étude de chaînes de caractères et surtout d'observer les différences entre gérer un tableau de caractères simple, c'est-à-dire un tableau de lettres simple qui est de type quart crochet ou une chaîne de caractères qui est de type string. Donc les deux se ressemblent beaucoup mais c'est plus pratique lorsqu'on travaille avec du texte de travailler avec des chaînes de caractères directement, donc des types string et on va voir pourquoi pendant le TD. Donc ce que je vais faire c'est essayer d'expliquer très rapidement les différents exercices et ensuite rentrer dans du code Java avec Eclipse pour faire un peu comme dans la correction de l'examen 1 que le professeur avait mis en ligne avant les vacances. Vous montrer les solutions et puis peut-être les erreurs principales, les erreurs classiques que vous auriez pu faire. Donc le sujet TD commençait en rappelant les principales méthodes que l'on peut faire pour accéder aux différentes cases d'une chaîne et comment travailler avec une chaîne. Donc c'est important de les voir pour voir la différence avec un tableau en fait. Lorsqu'on a un tableau on peut accéder avec simplement la notation crochet pour accéder à la IM case d'un tableau TAP par exemple. Les indices commencent à 0 et pour les chaînes de caractères c'est pas la notation crochet, c'est la notation un peu plus compliquée, c'est d'appeler une méthode qui s'appelle car at, donc caractère at position i, car at, donc c'est s.car at i qui renvoie le caractère à l'indice i. Donc on a le même problème que sur les tableaux, si on accède à des indices négatifs ça fonctionne pas, ou des indices trop grands au-dessus de la taille de la chaîne ça fonctionne pas. Lorsqu'on a un tableau pour accéder à sa taille c'est TAP.length, c'est en fait ce qu'on appelle un attribut de la classe tableau. Pour les chaînes de caractères c'est plus compliqué, il faut juste penser à mettre des parenthèses, donc c'est length pareil, longueur en anglais mais avec une parenthèse. On a déjà vu beaucoup de fois dans le cours qu'on peut concaténer des chaînes de caractères, c'est à dire les ajouter les unes à côté des autres avec le symbole plus, donc par exemple on peut faire ça, donc ça marche très bien quand on a deux types de chaînes, ça peut aussi fonctionner quand on a des caractères simples, ils vont être transformés en chaînes puis être concaténés, ou alors quand on a des nombres ou d'autres choses. Donc ça on s'en est déjà servi beaucoup pour faire de l'affichage, et lorsqu'on a des chaînes de caractères on vous demande plutôt de faire le test avec la méthode qui s'appelle equals, s.equals une autre chaîne, pour vérifier si deux chaînes sont identiques plutôt que d'utiliser le égal égal. Donc l'exercice 1 c'était très rapide normalement, la première chose qu'on vous demandait de faire c'était de prendre un tableau de caractères et de l'afficher, donc ça ressemble beaucoup à ce que vous avez déjà fait plein de fois pour afficher un tableau de int ou de float. La deuxième question c'était prendre une chaîne de caractères et l'afficher, alors ça c'est censé être en une ligne avec système.out.println, on n'a même pas besoin de faire de boucle ou quoi. La troisième question c'était de prendre un tableau de caractères et de remplacer chaque occurrence d'un caractère par un autre, donc ça se fait en une seule boucle fort avec un test, si table de i égale old car je mets new car, sinon je mets table de i, donc ça ne devrait pas poser de problème non plus. Et ensuite on demandait, sans forcément écrire du code, de juste savoir est-ce qu'il était possible de faire la même chose pour une chaîne de caractères sans la convertir en tableau simple de caractères, et on verra comment on peut faire. Donc l'exercice 2 c'est une forme d'exercice un peu différente qu'on ne vous a pas forcément donné beaucoup dans le cours, mais qui est très intéressante, c'est on vous donne un problème, on vous donne un code qu'un étudiant ou une étudiante aurait écrit, et on vous demande de corriger toutes les erreurs de son code. Ici la question à laquelle on essayait de répondre c'était, écrire une fonction qui va compter le nombre de caractères e dans une chaîne de caractères. Donc par exemple si ma chaîne de caractères c'est code, il faudrait trouver 1 parce qu'il y a une fois le caractère e. Ou alors si ma chaîne a produit le code suivant, il faudrait trouver 2 parce qu'il y a une fois e ici et une fois e ici, on en a deux fois. Donc le code qui était donné il ressemble à du code java bien joli, mais maintenant que vous avez l'habitude, ça fait deux mois qu'on fait du java, vous voyez qu'il y a des erreurs, donc on vous demande de trouver toutes les erreurs, de corriger le code. Donc on voit qu'il manque des types, on voit qu'il y a peut-être une confusion entre une variable qui s'appelle e et le symbole e qui est ce symbole là. Et puis on voit quelque chose d'un peu bizarre ici, plus plus 1 ça ne marchera pas. Et puis ici on voit un calcul plus 1 et qu'il n'y a pas eu une affectation d'un résultat. Donc plein de petites corrections qu'on fera tout à l'heure. Et l'exercice 3, ça devient un petit peu plus compliqué. On vous demande de faire des manipulations sur des chaînes qui soient un petit peu plus compliquées à faire. Donc la première question, on vous demande de prendre un texte, une chaîne de caractères s, et de trouver la position de la énième occurrence d'un certain caractère. Donc c'est-à-dire par exemple, si je prends crachin, breton, récurrent et le caractère R, on voit qu'il sera présent. Donc si je demande la première occurrence, ça doit renvoyer l'indice 1, parce qu'elle est en position d'indice 1. C'est le deuxième caractère en position d'indice 1. Attention au décalage, on commence à 0. Si on demande la deuxième occurrence, ce sera cette position là. Et si on demande la troisième occurrence, ce sera celle-là qui est en position 15. Et si on demande par exemple la dixième occurrence, on voit qu'il y a seulement 1, 2, 3, 4, 5 R. Donc si je demande la dixième occurrence, elle n'y sera pas, donc on devra renvoyer moins 1. Donc cette idée de renvoyer moins 1 quand on ne trouve pas, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les fonctions de recherche de position qu'on avait en TD 4 et TP 5. Donc ce n'est pas nouveau pour vous. L'exercice 2, c'était de demander quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc on verra dans la correction deux méthodes, parce que je préfère présenter une plus simple et ensuite la plus compliquée. Donc là, l'exercice demande de renvoyer le nombre d'occurrences de mots de deux lettres dans une chaîne de caractères. Donc par exemple, l'exemple qu'on vous donne ici, c'est cette chaîne-là. Où es-tu ? Il y a exactement trois mots de deux lettres. Où, et, et, tu. Et par exemple, cette phrase un peu plus longue, le, si, et, le, la, en clé de fa. Il y en a huit. Donc il y a le, si, et, le, la, en, de, fa. Et pas clé. Voilà. Donc on vous a posé quelques petites contraintes pour dire que l'exercice était plus simple. C'est que les chaînes commencent toujours par un caractère de l'alphabet, pas par un caractère de ponctuation. Et se terminent toujours par un caractère de ponctuation. Donc que ce soit un point, un point d'exclamation, un point d'interrogation. Donc c'est des espèces de vraies phrases écrites en français. Donc l'exercice, il est un peu compliqué dans le sens où, dès le début, on vous dit de gérer que les mots sont séparés par un espace ou par un caractère de ponctuation par une petite liste. Virgule, point, point d'exclamation, point d'interrogation, deux points, point de virgule. Ça peut être plus simple de commencer à écrire une méthode qui travaille juste avec des mots espacés par des espaces, séparés par des espaces, comme les deux exemples. Et ensuite de l'adapter rapidement avec un OU, en fait, sur le test qu'on fait, au lieu de tester si on est juste égal à l'espace, on peut tester si on est égal à l'espace, ou la virgule. Ou le point, ou point d'exclamation, ou le point d'interrogation, ou le deux points, ou le point de virgule. C'est juste un peu verbeux, mais il faut l'écrire. La question 3 s'intéresse à la notion de préfixe. Alors c'est peut-être un mot que vous ne connaissiez pas, mais normalement vous avez peut-être le réflexe que quand vous tombez sur un mot que vous ne connaissez pas, vous cherchez sur Google ou votre moteur de recherche favori et vous trouvez une définition, ou dans un dictionnaire. Donc ici, on va vous demander de décrire une fonction qui prend une chaîne de caractère S, une autre chaîne S1, et qui vérifie si S1 est ce qu'on appelle un préfixe de S. Ça veut dire que c'est une chaîne qui commence le mot. Donc par exemple, pour bonjour, la chaîne vide, c'est un préfixe, la chaîne grand B, c'est un préfixe, la chaîne beau, c'est un préfixe, bon, c'est un préfixe. Donc c'est pour ça que c'est vrai dans l'exemple qu'on vous donnait avec bon. La chaîne bonge, c'est encore un préfixe, bonjour, c'est encore un préfixe, bonjour encore, et bonjour encore. Par exemple, bonhomme ou bonne, ce n'est pas un préfixe, parce que même si les premières lettres sont les bonnes, ce n'est pas entièrement un préfixe. Donc ce n'est pas très difficile à écrire. On verra qu'on peut le faire en une seule lecture des différents symboles, et dès qu'on en trouve un qui n'est pas le bon, on s'arrête, ou si la longueur de la S1 est plus grande, on s'arrête. Alors la question 4, on demandait écrire une fonction qui vérifie si une chaîne S1 est présente, donc ce n'est plus une notion de préfixe, c'est une notion de sous-mot, est présente dans une chaîne S à l'indice K. Et les deux exemples qu'on donnait, j'ai un exemple qu'on donnait, c'était, si je prends bonjour, bonsoir ici, à l'indice K égale 0, donc c'est cette chaîne-là. Effectivement, la sous-chaîne bon, elle est bien présente à l'indice 0. Et par exemple, l'indice 5, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc la sous-chaîne, ce serait UR espace, qui n'est pas égal à bon, donc c'est faux. Et pour finir ce TD, on demandait quelque chose de peut-être encore un peu plus compliqué, un petit challenge pour terminer, qui demandait, en utilisant la fonction précédente, écrire une fonction qui renvoie l'indice de la première occurrence d'une sous-chaîne S1 et moins 1 si on ne trouve pas. Donc il suffisait peut-être de faire une boucle sur tous les indices possibles K en utilisant la fonction de l'exercice précédent. Si on trouve TRUE, on renvoie K. Et si on ne trouve pas TRUE du tout, on renvoie moins 1 à la fin. Donc ça ressemble beaucoup à des choses qu'on a déjà faites. Voilà, donc ça c'était un petit passage ensemble sur le sujet de TD pour montrer les différents exercices. Et puis maintenant, je vais passer à un code Eclipse pour vous montrer comment on fait tout ça. J'espère que je suis clair et que je ne vais pas trop vite. C'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça vous convient. Voilà, donc un projet Eclipse avec toutes les différentes questions. Je vais les déployer petit à petit pour que vous arriviez à suivre. Donc la question 1, je vous rappelle, on demandait d'afficher un tableau de caractère. Donc la signature de la fonction, ça doit bien être void parce qu'on ne fait pas de calcul, on ne renvoie rien, mais on fait un affichage. Et l'entrée, c'est bien un tableau qui est un tableau, donc un quart crochet, un tableau de caractère. Donc comment on peut faire ça ? Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà fait sur l'affichage de tableau d'entier ou de flottant. Et en fait, c'est exactement le même code. On doit faire une boucle fort qui commence à 0 et jusqu'à table de length, moins 1. Je rappelle que les indices commencent à 0 en Java. Et on a juste à faire, par exemple, un affichage de ce symbole-là. Alors on peut mettre un espace ou une virgule ou quoi, mais comme c'est des tableaux de caractère, peut-être que ça suffit de juste l'afficher comme ça. Mais vous auriez aussi pu, si vous voulez, faire ça pour les séparer d'espace ou faire ça pour les séparer de virgule. N'importe quoi qui les sépare, ça peut être utile. Et puis ensuite, pour que ce soit pas trop moche, on peut sauter une ligne, comme ça, quand on en affiche plusieurs, on n'a pas de confusion. Donc ça, ça ressemble beaucoup à ce que vous aviez déjà fait plein de fois. La question 2, on demande d'afficher une chaîne de caractères. Alors là, c'est encore plus simple. Il n'y a même pas de boucle à faire. On a juste à faire de l'affichage avec système.out.println pour avoir une nouvelle ligne de S. Et par contre, je rappelle que la grosse différence, c'est qu'à la question précédente, si j'affiche juste ça, juste tab, en fait, ça ne marche pas. Ça ne nous affiche pas le contenu du tableau. Ça ne nous affiche que son adresse. Donc c'est une erreur classique qu'on vous a expliquée plusieurs fois, qui était présente dans l'examen et que le professeur a expliqué dans la correction de l'examen. Donc il ne faut vraiment pas écrire ça. Ça ne fait pas ce qu'on veut. Ça, ça affiche juste l'adresse du tableau tab. Donc c'est souvent un caractère incompréhensible. Ce n'est pas un nombre. C'est une adresse en mémoire. Donc on ne sait pas ce que ça fait. Donc pour afficher une chaîne, ça, ça fonctionne. Parce que la chaîne, c'est directement quelque chose d'affichable. Alors, question 3. Remplacer chaque occurrence d'un caractère old car par new car dans un tableau de caractère tab. Donc ce n'est pas très compliqué. Il faut créer un nouveau tableau et faire une boucle sur le tableau d'entrée. Et si la case i du tableau d'entrée est égale à old car, en fait, on écrit new car à la place. Sinon, on écrit tab de i. Donc ça ressemble beaucoup à ce que vous avez fait pour la fin de l'examen 1 sur l'insertion où il fallait insérer des valeurs dans un nouveau tableau. Donc c'était 6 tableaux plus petits que quelque chose. J'insère tab de i. Sinon, j'insère x. Bon, ça ressemble beaucoup à ça. Ah oui, donc on n'avait pas besoin de créer un nouveau tableau parce qu'on nous a demandé de remplacer chaque occurrence. Donc c'est encore plus simple. Donc on doit faire une boucle sur tout le tableau, comme d'habitude. Et maintenant, si la im case du tableau est égale à l'ancien caractère, celui qu'on veut remplacer, eh bien, on écrit dans la case i du tableau le nouveau. Donc c'est très rapide. On n'a rien à faire de plus. Donc peut-être que juste pour vous montrer la différence, si on avait demandé de faire copie de tableau avec chaque occurrence remplacée par le nouveau symbole, on aurait dû faire ça comme ça. Donc copie-remplace-tape, par exemple. Il aurait fallu faire... D'abord, on crée un nouveau tableau qui soit de la bonne longueur. Et ensuite, on fait quelque chose comme ça. Peut-être pour être un peu plus visible, on peut juste le montrer comme ça. Si on avait demandé de faire une copie, il aurait fallu faire quelque chose comme ça, en créant un nouveau tableau. Il faut aussi changer le type de retour si c'est une copie. Donc en créant un nouveau tableau qui est initialisé à vide avec la bonne longueur, ensuite, on fait une boucle sur tout le tableau d'entrée. Et si la case actuelle du tableau d'entrée est égale au caractère qu'on veut remplacer, on écrit le nouveau. Et sinon, on écrit la case actuelle. Donc ces deux-là, c'est les deux variantes, entre une variante qui change le tableau d'entrée, c'est pour ça qu'elle est de type void, et une variante qui fait une copie de tableau, et c'est pour ça qu'elle est de type car crochet. Je vous rappelle, la question de l'exercice était juste sur celui-là, mais je voulais vous montrer les deux pour bien illustrer la différence. Alors, question 1.4, pour terminer l'exercice 1, on vous demandait de faire quelque chose qui ressemble beaucoup, mais maintenant, au lieu d'avoir en entrée un tableau de caractère simple, on a une chaîne, et il faut faire la même chose, il faut remplacer dans la chaîne d'entrée chaque caractère de old car, égal à old car par new car. Et en fait, ce n'est pas possible de faire ça en place, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier la chaîne S, parce qu'on ne peut pas modifier le caractère d'une chaîne, c'est-à-dire que ce n'est pas un objet modifiable comparé à un tableau. Ici, ce qu'on avait la possibilité de faire, c'était d'écrire dans la case I du tableau, mais ça, on ne peut pas le faire sur des chaînes, et c'est pour ça qu'il y a cette notation différente sur les chaînes, en fait. Je vous l'ai dit au début du télé, c'est pour ça que quand on accède à la I M case d'une chaîne, et pas dans le tableau, d'une chaîne, il faut faire ça comme ça, et c'est pour ça qu'on ne peut pas écrire dans une chaîne, c'est-à-dire que si vous écrivez ça, Java, il va vous dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas affecter... on ne peut pas affecter quelque chose, il va nous dire, voilà, c'est marqué the left hand side of an assignment must be a variable, c'est-à-dire que la partie gauche d'une assignation doit être une variable, quelque chose qu'on peut changer, et pas un appel de fonction. Ça, en fait, c'est un appel de méthode, un appel de fonction, on ne peut pas écrire dedans. Donc c'est une bonne façon de voir qu'on ne peut pas changer la I M case d'une chaîne, on est obligé de recréer une nouvelle chaîne. Donc ici, on fait ça comme ça, on crée une nouvelle chaîne qui pour l'instant est vide, et ensuite, on fait la boucle sur la chaîne d'entrée. Donc la petite nuance, c'est que quand on travaille sur des tableaux, la longueur, c'est un attribut .length, et ici, la longueur, c'est une méthode .length avec des parenthèses, c'est bien différent. Et on fait la même chose, si la case I de la chaîne d'entrée, c'est l'ancien caractère, on ajoute dans la chaîne de sortie le nouveau caractère, sinon on ajoute le caractère actuel. Donc les principales différences, c'est, attention, celle-là, je vais juste vous la cacher, c'est celle d'avant, entre les deux. Ici, c'était type void parce qu'on changeait le tableau, parce qu'un tableau, c'est mutable, on peut modifier sa case tabi en écrivant ça, et celle-là, remplacer, on ne peut pas changer la chaîne S, donc on est obligé d'en créer une nouvelle, c'est pour ça qu'on la renvoie à la fin, et donc on est obligé de la commencer vide, petit à petit, on la change, et quand on la change, soit on lui ajoute le nouveau caractère quand on est tombé sur l'ancien, soit on ajoute le caractère actuel, le caractère I, et ce n'est pas l'ancien. Voilà. Donc ça, c'était la fin de l'exercice 1, je vais peut-être exécuter les exemples que j'ai écrits pour l'exercice 1, puis on va juste vérifier quelques petites choses, je ne vais même pas écrire d'exemples pour l'exercice 1, je les ferai peut-être plus tard, ce n'est pas grave. Ok, donc l'exercice 2. L'exercice 2, je vais d'abord vous montrer le code qui était donné dans l'énoncé, donc ça ressemble à ça, et on voit qu'Eclipse donne plein plein d'erreurs, il y a plein de choses soulignées en rouge, donc normalement vous avez tous et toutes l'habitude de voir ce genre d'erreurs-là, donc ici on a deux variables, et ce qu'Eclipse nous dit, c'est cannot resolve to a variable, donc en fait, ça c'est une assignation dans une variable qui est déjà faite, mais ce n'est pas une création de nouvelles variables, parce qu'on a oublié le typage. Donc on a la même chose ici, alors ici on avait le même problème, i ne peut pas être résolu comme une variable, parce que oui, il n'a pas encore été créé, donc on a le même problème. Ici on a un problème qui est en rouge, qui nous dit que length cannot be resolved or is not a field, donc a field c'est un champ, donc en fait ce n'est pas un attribut, c'est une méthode, donc il va falloir faire ça pour qu'il n'y ait plus d'erreurs, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ici on nous dit le même genre de problème qui dit que ça, s crochet i, the type of the expression must be an array, et pas une chaîne, donc ça ne marche pas de faire crochet i pour accéder à la case. Ici on voit que c'est un, donc on a toujours le problème de résultat qui est une variable pas initialisée, et par contre ici ça nous dit que c'est un calcul et qui n'est pas affecté dans rien. Donc en fait c'est probablement mauvais signe, on fait un calcul mais on le met nulle part, donc en fait on voit que ce n'est pas faire plus égal à 1, donc il faudra corriger en faisant ça. Et la suite, la dernière erreur, c'est que plus plus, on ne peut pas faire plus plus avec un truc à droite. Plus plus c'est forcément plus 1, donc il n'y a pas de raison de faire un 1 ici. Et la dernière erreur ici, c'est que int, donc c'est le type de retour annoncé de la méthode, mais en fait on n'a jamais de return, on n'a pas le mot clé return présent ici, donc on renvoie rien, donc ça ne peut pas avoir de type int. Donc voilà le code corrigé. Alors le code corrigé, on aurait pu garder la boucle while, mais en fait c'est probablement une meilleure idée de faire une boucle if, une boucle for, pardon, parce qu'on sait dès le début la longueur qu'elle va faire cette boucle. Donc on vous a toujours dit que c'était une meilleure idée d'essayer d'avoir des boucles qui soient de la bonne longueur dès le début quand on connaît, donc des boucles for. Donc ici, il fallait corriger, quand on crée une nouvelle variable, il faut bien donner son type, donc on n'a plus de problème nulle part. Là pareil, quand on crée la variable i, on donne bien son type. Donc c'est mieux de faire une boucle for comme ça plutôt qu'une boucle while dans laquelle on fait plus 1 parce que dès le début, on sait la longueur maximum et ensuite la différence c'était au lieu de faire ce s crochet i, on fait s car at i comme on vous donnait dans l'énoncé et ensuite la différence c'était que e ici, c'est vraiment confusant, c'est que e en fait c'est un nom de variable, ça c'est un nom de variable qui pour l'instant est vide, en plus on ne l'a même pas initialisé, mais du coup e c'est une variable et pas un caractère e. Donc là pour ce code ici, il aurait marché, on aurait dû faire ça, qui stocke dans la variable e le caractère e. Donc ce n'est pas la même chose. Voilà. Et ensuite ce qu'on devait corriger, ce plus 1 ça ne marche pas, il fallait faire plus égal à 1 ou alors plus plus comme vous voulez. Et donc ici plus plus 1 ça ne marche pas, donc ici on a juste un plus plus. Vous savez aussi qu'on peut faire ça en une autre instruction, ça fonctionnera pareil. Plus plus ou plus égal à 1, c'est la même chose. Et à la fin, on veut une méthode qui est bien de type int, donc il faut bien renvoyer quelque chose de type int. Voilà. Donc toutes ces corrections là, ça fait que mon premier exemple en haut, donc si je teste, c'est un exemple qui est dans le main plus bas, je vais vous les montrer à la fin pour que vous ayez juste un aperçu de comment j'ai codé ça, mais dans cet exercice 2, si on teste cette méthode nombre de e avec la chaîne Jules César, l'Empereur des Romains, on trouve bien 6 parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e. OK ? Et puis peut-être, je vais juste faire un deuxième test. Si on fait une chaîne dans laquelle il n'y a pas l'occurrence e, par exemple, il fait gris à Paris, il n'y a pas de e. Si je réexécute mon exemple, on verra bien en haut. Donc dans la chaîne il fait gris à Paris, il y a bien 0 e. Voilà. Donc ça suffit pour cet exercice là, on a terminé pour l'exercice 2. Les principales choses à retenir quand vous analysez du code et essayez de corriger les erreurs, c'est de vous mettre à la place de Java qui essaye de lire le code du haut vers le bas et dès qu'il trouve une erreur, il ne pourra pas fonctionner mais il faut corriger toutes les erreurs. Il ne suffit pas de corriger la première, il faut les corriger toutes. Donc les principales erreurs que vous faites tous et toutes souvent, c'est oublier de donner le type quand on crée une variable. Donc il faut toujours donner son type comme ça. Faire une confusion entre les méthodes qui marchent pour des tableaux et les méthodes pour des chaînes. Donc pour des chaînes, c'est bien length qui est une méthode et pas un attribut. Et pour accéder à la IEM case, il faut faire ça comme ça et pas comme ça. Les autres erreurs, c'est de faire des calculs sans les affecter dans des résultats. Donc ici, il fallait faire ça qu'on peut aussi faire plus simplement comme ça. Et les autres erreurs, c'est soit on fait I égale I plus 1, soit on fait I plus égale à 1, soit on fait I plus plus, mais I plus plus 1, ça ne veut rien dire. Voilà les principales erreurs de cet exercice-là. Petite pause un instant, je vous laisse respirer. Pour terminer, l'exercice 3, c'était 5 questions pour des méthodes qui travaillent sur des chaînes de caractère. Donc on oublie la distinction entre tableau de caractère et chaînes de caractère. On a vu que c'était plus simple d'utiliser des chaînes de caractère que lorsqu'on travaille avec des chaînes. et je vais peut-être effacer ça pour pas vous... Voilà. Donc l'exercice 1, le 3.1, c'était de trouver la position de la n-ième occurrence avec un n qui est plus grand que 1, donc première, deuxième, troisième occurrence d'un certain caractère C dans une chaîne de caractère S. Et on vous disait que si on ne trouve rien, on doit renvoyer moins 1. Donc comment on peut faire ça ? C'est compter le nombre d'occurrences qu'on a pour l'instant vu. On va parcourir toute la chaîne. Si le caractère actuel il vaut C, j'augmente le nombre d'occurrences que j'ai vu. Si j'ai déjà vu le bon nombre d'occurrences, par exemple, j'en ai déjà vu 2, donc Enoch vaut 2, et bien je renvoie l'indice actuel qui me dit l'indice auquel j'ai vu cette deuxième occurrence. Et si à la fin, je n'ai rien renvoyé, je n'ai jamais atteint ce return, il faut return moins 1 pour dire que je n'en ai pas trouvé. Donc c'est très rapide, c'est 4 lignes, 5 lignes, il n'y a pas grand chose de plus compliqué à faire, on aurait pu l'écrire autrement mais ça c'est une méthode très simple. Et cette idée de pendant la boucle, je fais un return du bon indice, c'est très intelligent pour éviter d'avoir des choses trop compliquées à écrire. Donc pour faire un exemple, ici, question 3.1, je n'ai peut-être pas les bons noms sur... Ah oui, ça c'est... Ok, je n'ai pas les bons numéros sur les questions dans la correction, elle doit venir de l'an dernier, pardon. Donc cette question-là, compter l'indice de troisième occurrence du symbole R dans cette chaîne-là, on va arriver à... La première occurrence c'est celle-là, la deuxième c'est celle-là et la troisième c'est celle-là et donc la position c'est, hop, 15. 7, 8, 14, 15. Voilà. Donc l'indice 15 c'est la 16e lettre, c'est celle-là. Et un autre exemple, c'est que si on cherche trop d'occurrences, ici la dixième occurrence de R, on voit qu'il n'y en a pas parce que j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 R et donc la dixième n'existe pas et donc j'ai bien renvoyé moins 1. Voilà pour cet exemple-là. Alors l'exercice suivant, l'exercice 3.2, on vous demandait de compter le nombre de mots de deux lettres. Donc je préfère vous montrer deux versions. Il y a une version simple qui va être si les mots sont séparés uniquement par des espaces et une version complète si c'est séparé par des espaces ou d'autres symboles. Sachant que les deux exemples que j'ai faits sont juste avec des chaînes qui sont comme celle-ci là, séparées avec juste un espace. Donc comment on peut faire ça ? On va avoir une variable globale qui est le nombre de mots qu'on a trouvés et c'est celle qu'on renvoie à la fin. Ensuite, on va avoir une variable qui est le nombre de lettres actuelles quand on est en train de lire des mots et une boucle sur toute la chaîne. Et donc, comment moi je vois les choses ? C'est si je vois un espace, il faut se dire que j'en suis par exemple là. J'ai vu un espace. J'augmente le nombre de mots si jamais pour l'instant, avant cet espace, j'avais trouvé deux lettres. Donc c'est si jamais le nombre de lettres que j'avais déjà vu était exactement deux, et bien j'augmente le nombre de mots de deux lettres. C'est-à-dire que ça, c'est un séparateur entre deux mots. Si le symbole actuel c'est un séparateur entre deux mots et qu'avant ce séparateur, j'ai effectivement vu deux lettres, j'augmente le nombre de mots de deux lettres et je remets à jour le nombre de lettres. C'est-à-dire que j'en suis ici, pour l'instant, je n'ai aucune lettre. Puis ensuite, j'en serai là, j'aurai une lettre, puis là j'aurai deux lettres, puis là j'aurai un espace et donc deux lettres avant, donc un autre mot de deux lettres, etc. Et si le symbole actuel ce n'est pas un espace, c'est une lettre en plus, parce que pour l'instant je suis dans une version simple où je dis que les mots sont juste séparés par deux espaces. Donc si je suis ici, c'est ce cas-là, et si je suis ici, il faut juste compter le nombre de lettres en plus. Et à la fin, on renvoie le nombre de mots. Donc ça, ça marchera très bien si c'est des mots qui sont séparés tous par uniquement des espaces et ça compte le nombre de sous-chaînes qui n'aient pas d'espace continu. Donc la version simple est assez rapide à écrire et en fait, l'idée de la version complète n'est pas très compliquée, c'est qu'ici, au lieu de tester si c'est un séparateur qui a un espace, il faut juste tester si c'est un espace ou une virgule ou etc. Tous les symboles qu'on vous donnait dans le sujet. Donc le code va ressembler exactement, j'ai juste fait un copier-coller, c'est un peu plus compliqué. Alors je vous l'ai affiché comme ça pour que ce soit un peu plus lisible, je vous montrerai que généralement vous, vous allez penser à le mettre tous sur la même ligne en faisant quelque chose comme ça là. Tous sur la même ligne mais c'est un peu plus illisible, donc j'ai préféré vous l'afficher comme ça mais ça fait exactement la même chose. Donc le code est exactement le même, on compte le nombre de mots, le nombre de lettres à chaque fois. Sauf qu'au lieu de se dire est-ce que la lettre actuelle c'est un séparateur qui a un espace ou pas, c'est un séparateur avec plusieurs possibilités. Donc est-ce que c'est un espace ou une virgule ou un deux points ou un point ou un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Voilà, rien de plus compliqué, c'est juste un peu long à écrire. Donc je précise, vous avez probablement écrit quelque chose comme ça tous sur la même ligne. Ça marche exactement pareil. Dans ce genre de cas, on peut sauter des lignes dans les instructions Java, ça aide à lire un peu parce que sinon ça fait une ligne qui est très grande et vous ne l'auriez même pas vue sur votre écran. Mais en gros, ça fait une ligne où on teste toutes les possibilités. Je préfère l'afficher comme ça, je vous conseille d'agérer un peu mieux votre code, ça vous aide. Voilà pour la question 3.2, ce n'est pas très compliqué. Donc là, on a deux exemples ici avec le nombre de mots de deux lettres dans cette chaîne, c'est bien 3. Et ensuite, le nombre de mots de deux lettres dans cette chaîne, c'est bien aussi 3 parce que clé et test, ce n'est pas des mots de deux lettres. Vous l'aurez aussi en TP, cet exercice-là. Vous pourrez le pratiquer un peu plus si vous l'avez raté dans le TD. Si ce n'était pas très clair à faire dans le TD, vous l'aurez dans le TP de la semaine prochaine. Alors, la question 3.3, c'était le test si un certain mot préfixe, une certaine chaîne préfixe, est bien un préfixe du mot word, par exemple. Donc, les deux exemples que je vous montre ici, c'est... Ah oui, j'ai oublié de changer l'exemple. Pardon. Est-ce que... Bonjour, bonne... Voilà, hop, bonne. Donc, c'était... Ici, et préfixe. Est-ce que bon est préfixe de bonjour ? Eh bien, oui. Et est-ce que bonne est préfixe de bonjour ? Non, parce que les premières lettres sont les bonnes, beau, n, 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 n. Et là, c'est pas bon. Le J, c'est un contre-exemple. Le J et le n, ici, sont différents, donc c'est faux. Donc, comment on peut faire ça ? Eh bien, ça ne va pas être très compliqué. On va faire une boucle sur la plus petite des chaînes, le préfixe. Et le préfixe n'est pas un préfixe de word dans deux cas. Si le symbole actuel n'est pas celui du mot le plus grand, mais il faut aussi tester si jamais l'indice actuel est plus grand que la longueur de la plus grande chaîne. C'est-à-dire que si le préfixe est trop grand, cette boucle-là, elle ne doit pas marcher. Donc, si l'indice possible qu'on est en train de travailler sur le plus petit est en fait trop grand, il faut s'arrêter. En fait, c'est très intelligent de faire ça comme ça dans ce tendre-là, avant, donc avec le où qui est avant cet accès-là, parce que si i est trop grand, ça, ça va échouer. On va lire une case de la chaîne qui est trop grande. Donc, cette boucle-là, elle est sur la longueur du préfixe. Donc, ça, ça fonctionnera toujours. C'est une position valide du préfixe parce qu'on utilise bien la longueur de préfixe. Par contre, ça, éventuellement, ça ne marchera pas. Ça échouera si on a un indice qui est trop grand. Donc, c'est pour ça qu'il faut le tester ici. Donc, comme souvent dans ce genre de boucle, j'ai toute une boucle et des fois, je renvoie faux. Et à la fin, peut-être qu'on peut mettre des accolades pour vous montrer un petit peu mieux quand est-ce qu'on sort de la boucle et tout. Donc, à la fin, si je n'ai jamais renvoyé faux, il faut renvoyer true. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé de contre-exemple. Tous les symboles étaient les mêmes et la chaîne n'était pas trop grande. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Ça ressemble beaucoup à ce que vous avez déjà fait sur tester que deux tableaux soient les mêmes ou pas. Alors, avant-dernière question, question 3.4. Il fallait tester si une sous-chaîne, par exemple S1, est présente dans une chaîne S à l'indice K. Donc, les deux exemples, c'est... Je n'en ai même pas fait, tiens. Parce qu'on s'en sert après pour ESSUMO. Donc, vous allez voir pour ESSUMO. Donc, comment on peut faire ça ? Eh bien, on va faire un peu comme tout à l'heure. C'est... Oui, alors là, le code n'est pas générique. Il aurait peut-être fallu faire des tests un peu plus intelligents sur leur longueur. Si la longueur de la chaîne 1 plus K est plus grande ou égale à la longueur de la grande chaîne, on doit renvoyer faux. Mais la boucle ici était déjà suffisante pour les cas où la chaîne S1 était bien plus petite. On va peut-être aérer un tout petit peu plus. Vous verrez mieux. Voilà. Donc, on fait une boucle sur la longueur de la plus petite des chaînes. Et si le caractère que je trouve dans la chaîne S1 à la position I n'est pas égale, ça, c'est différent, du caractère S avec un décalage de K à la position K, alors c'est faux. Et sinon, c'est vrai. Et donc, il faut bien penser à faire ce test en plus sur leur longueur. C'est-à-dire que si la première chaîne décalée de K est trop grande, ça ne peut pas marcher. OK. Donc, ce test-là, ça permet d'assurer qu'avec un I qui va jusqu'à cette longueur-là, le faire I plus K reste bien plus petit que la longueur de S. En fait, ça, c'est aussi une façon de dire que forcément, quand on est ici, vu qu'on n'a pas fait ce return false, forcément, on a ça. et donc, I plus K est plus petit que S de Length. Donc, S.K at I plus K n'échoue pas. Donc, il faut déjà faire ce test-là. Si la sous-chaîne est trop grande, ça ne peut pas marcher. Et sinon, on fait un test pour la taille de toute la sous-chaîne et dès qu'on trouve une case qui est différente, on renvoie faux, sinon on renvoie trop. Donc, le dernier exercice, on vous demandait d'utiliser cette méthode ESSUMO à partir d'une certaine case pour tester si S1 est un sumo de S. Et l'intuition est toute simple, c'est, je vais faire un test de ESSUMO à partir de l'indice K pour tous les indices K possibles. Et les indices K possibles, ils commencent à 0 et ils vont jusqu'à ce que, comme le test qu'on faisait ici, ils vont jusqu'à ce que K plus la longueur de S1 soit plus petite que S. Donc, on peut être un sumo à partir de la position K si K plus la longueur de S1 est bien plus petite que la longueur S totale. Et là, en plus, ce que ça faisait ici, c'est qu'au lieu de renvoyer un bool qui serait true or false, ça renvoie l'indice en plus auquel on a trouvé le sumo. C'est ce qui était demandé dans l'énoncé pour terminer le TD. Donc ici, les deux exemples que j'ai faits moi, c'était avec la chaîne où est-ce que c'est un sumo de bonjour ? Eh bien, oui. Et en plus, on le trouve ici. Donc, c'est-à-dire que ça nous renvoie 4 parce qu'en fait, cette case-là, c'est l'indice 4. Je vous rappelle que ça commence à 0. Donc, c'est bien 0, 1, 2, 3, 4. C'est la cinquième case mais ça commence à 0. Et le mot out, il n'est pas sumo. Même si ici, ça commence, c'est pas bon. Donc, on renvoie moins 1 parce que c'est pas un bon indice. Voilà, ça termine la correction de ce TD-là. Donc, je vous rappelle que le fonctionnement des séances de TD pour les dernières semaines jusqu'à l'examen, ce sera un processus en plusieurs étapes. où on vous demande d'aller sur le Moodle, de récupérer le sujet TD, de le travailler de votre côté et ensuite, pendant les séances que vous avez dans votre emploi du temps, de vous connecter avec votre chargé TD et de poser des questions le plus interactivement possible. Si vous avez eu des problèmes, de poser des questions sur tous les morceaux de l'énoncé qui vous ont posé problème et le chargé TD essaiera d'y répondre le mieux possible et ensuite, vous pourrez consulter la solution morceau par morceau, mettre en pause la vidéo, comparer avec ce que vous écriviez vous et regarder la vidéo si nécessaire. Voilà, c'est tout pour la correction du TD numéro 8. A la semaine prochaine pour le TD suivant. Bon courage et travaillez bien. A bientôt !